Le 360 high-tech Avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes 9 smartphones en préparation chez LG pour le mois de février Le Coréen prépare sa contre-attaque et promet de faire mieux qu'Apple et Samsung réunis Les inondations en Thaïlande, il va manquer 70 millions de disques durs sur le marché ce trimestre Le retour à la normale risque de prendre un an minimum Kindle ou Kobo by Fnac, quelle liseuse offrir à Noël ? Nous avons testé les deux et nous avons choisi L'Asus iPad Transformer Prime arrive dans 6 jours aux Etats-Unis Mais les français l'auront-ils pour Noël ? Probablement pas Les comportements numériques des français, c'est pas encore ça La synchronisation du mobile n'est toujours pas entrée dans les mœurs Alors la sauvegarde dans le cloud, oulala Bienvenue pour le numéro 13 du 360 high-tech Tous les vendredis, c'est une semaine d'actu high-tech en 6 minutes chrono Enfin, un peu de choses près Et c'est parti ! Vivement 2012, c'est le leitmotiv aussi chez LG Après une année 2011 à oublier Ça sera pas un grand cru ? Notamment à cause des résultats de la téléphonie mobile L'occasion d'une interview vérité avec le patron de LG France Qui dévoile pour nous, en exclusivité, les projets du constructeur coréen Je peux vous dire qu'on va lancer des produits smartphone en février Notamment 2 Qui en termes de design, esthétique, taille d'écran, fonctionnalité, rapidité des processeurs Seront au-delà de tout ce qu'il y a de mieux actuellement Alors je ne sais pas ce qui sortira chez Apple et Samsung Mais on sera vraiment au-dessus Donc on aura un produit qui va créer de l'intérêt, des solutions, du rêve pour le consommateur Comme il n'y a pas de produit sur le marché actuellement Et deuxième point, on va rentrer juste en dessous Avec une gamme de 7 appareils Qui iront parfois en pied de gamme jusqu'à aller titiller un peu ces leaders Que sont ces appareils référents comme le Galaxy ou l'iPhone 4S Et qui devraient stabiliser des positions là où LG n'est pas du tout présent Voilà, c'est dit, 9 smartphones donc à venir chez LG Infos exclusives, rendez-vous au Mobile World Congress de Barcelone à partir du 27 février prochain En attendant, la marque l'a redit jeudi matin au Forum des Images à Paris LG va continuer à miser beaucoup, beaucoup et même plus sur la Smart TV Autrement dit, la TV connectée à Internet et sur la 3D polarisée Oui, autrement dit, la 3D passive avec ses lunettes à quelques euros seulement Sa luminosité, son angle de vision plus large ou encore le dual display Cette technologie qui permet à deux personnes de voir deux images différentes sur le même écran C'est bien pratique pour les jeux vidéo LG, nouveau numéro 2 de la TV 3D en France En nombre d'écrans vendus au mois d'octobre Certes, loin derrière Samsung Mais devant Sony Seagate, prochain numéro 2 mondial du stockage Avec l'acquisition des activités et disques durs de Samsung L'Europe a donné son feu vert en attendant la décision des autorités américaines et asiatiques Seagate qui réunit la presse, c'était jeudi matin à la Cinémathèque pour une piqûre de rappel sur sa gamme GoFlex Nous, on en a profité pour prendre des nouvelles de la production de disques durs en Thaïlande La Thaïlande, deuxième producteur au monde, on le rappelle, avec un quart des usines mondiales de disques durs Depuis les difficultés rencontrées en Thaïlande, qui sont, il faut le rappeler, un drame quand même extrêmement important Qui a touché plus de 500 sociétés installées localement Et qui sont pour la plupart incapables de produire une seule pièce aujourd'hui, encore à ce jour Nous avons estimé que le marché ce trimestre devrait être livré environ de 110 à 120 millions d'unités Par rapport à une demande de 190 Donc vous voyez que la différence est assez considérable Et c'est une situation qui risque de continuer pendant une certaine période de temps Ça peut prendre effectivement plus d'une année pour retrouver une situation, on va dire entre guillemets, normale Sur le marché du disque dur Seagate qui ne compte qu'une seule usine en Thaïlande, la majorité sont en Chine Malheureusement, les fabricants de composants ont été également durement touchés La guerre des liseuses électroniques a commencé D'un côté, le Kindle Champion des Etats-Unis Et de l'autre, le Challenger Kobo by Fnac, signé du duo franco-canadien Dans le détail, les deux liseuses proposent un écran e-ink de dernière génération avec 16 niveaux de gris L'écran du Kobo est actif, ce qui est pratique en soi Sauf pour les gauchers, le Kindle lui a des boutons des deux côtés Le Kindle fait 15 grammes de moins que Kobo by Fnac Qui reste lui aussi sous la barre des 200 grammes largement A noter la présence d'un port micro SD pour étendre la mémoire du Kobo by Fnac L'interface utilisateur du Kindle est des plus sommaires Alors que le Kobo propose une expérience plus léchée avec des gadgets comme vos statistiques de lecture Ou les badges à partager sur Facebook par exemple Mais du coup, on préfère l'expérience que propose Amazon pour l'acquisition de livres Plus fluide et plus simple On achète et c'est sur le Kindle Mais le plus important, Anne, c'est l'offre de livres disponibles Et sur ce point, du moins pour les titres en français Le Kobo propose déjà 200 000 livres Contre à peine 40 000 pour son concurrent américain Alors attention, on parle tout de même d'Amazon, premier libraire au monde Qui a les moyens de rattraper son retard assez vite Au final, Anne ? Eh bien, je choisirais plutôt le Kobo pour son offre française Et aussi son ouverture au niveau des formats Comme le support des livres e-pub que ne propose pas le Kindle Du nouveau chez Spotify, le service de musique en streaming dévoile lui aussi sa plateforme d'application Les développeurs vont pouvoir s'appuyer sur Spotify pour créer des applis musicales innovantes et interactives Grâce à ce qu'on appelle une API, une interface de programmation Déjà 11 applications gratuites disponibles dont Billboard, Last FM, Rolling Stone ou encore TuneWiki Et ça va continuer Une bêta du nouveau Spotify est déjà disponible alors que la version finale sera déployée d'ici la fin du mois de décembre Philips s'en sort plutôt bien dans le domaine de l'audio Nouvelle illustration, son casque haut de gamme, le Fidelio L1 Un casque en cuir et en aluminium de type fermé Il est disponible dès aujourd'hui pour 250 euros en exclusivité chez Colette à Paris Un peu cher et un peu chic Après le Super Bowl, c'est à l'occasion de Thanksgiving que Google a diffusé une nouvelle publicité sur les chaînes de TV américaines Google Plus était à l'honneur avec ce spot intitulé « Sharing but like real life », une première pour un réseau social Et maintenant, à qui le tour ? Facebook peut-être ? Microsoft fait tout pour convaincre les utilisateurs de passer à Windows Phone 7 Dernière trouvaille, un site mobile en HTML5 qui simule l'interface de Windows Phone 7 Et vous permet d'en découvrir les principales fonctionnalités Évidemment, ce site n'est accessible que depuis un iPhone ou un mobile sous Android Et ça fonctionne plutôt bien La première tablette Tegra 3, l'Asus iPad Transformer Prime Est déjà en précommande sur de nombreux sites français A partir de 599 euros pour la version 32Go Wi-Fi Elle arrive aux Etats-Unis le 8 décembre, autrement dit dans 6 jours Mais elle pourrait malheureusement rater les fêtes de fin d'année en France Les livraisons ne sont en effet programmées que pour fin décembre chez nous Il faudra donc croiser les doigts pour la trouver au pied du sapin Les français et le numérique, c'est pas encore ça Résultat en fait d'une étude commandée par un groupe d'assurance sur le stockage La sécurisation des données et les risques liés à l'identité numérique Trois chiffres, le pire cauchemar, c'est le vol ou la destruction de son téléphone Un quart des sondés ressentent un état de manque au bout de quelques heures sans leur smartphone 94% ont conscience de l'importance de la sauvegarde Mais 26% des personnes interrogées n'ont jamais synchronisé leur mobile avec un PC ou un Mac Et les serveurs dans les nuages ne simplifient pas vraiment le processus Pour le moment dans l'esprit du grand public Avec le cloud Apple ou le cloud Google, pour les Androïdes Et bien c'est encore pire que la synchro Les gens n'ont pas compris Et donc synchronisent que dalle avec le cloud Les contacts, peut-être, il faut voir Mais pour des gens qui utilisent iOS 5 ou Mac OS Lion Parce que c'est le même sujet On fait joujou un peu au début avec Mais après on laisse tomber Et donc on commence à écouter des clients, des assurés Donc des personnes qui pensent être en sauvegarde automatique avec le cloud Et en fait elles ne le sont pas du tout Parce qu'elles l'ont mal paramétré à l'origine Quant à l'usurpation d'identité Elle est de plus en plus fréquente sur internet 14% des personnes interrogées ont déjà été concernées Voilà Anne, c'est fini pour aujourd'hui Merci de votre fidélité Abonnez-vous au podcast sur iTunes Un rappel c'est gratuit Et à vendredi prochain Ben sur technologique.fr et journaldugeek.com C'était le 360 High Tech Avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes 2 5 6 6 5 6 6 7 8 9 8 – Sous-titrage FR 2021